Bienvenue à Gnocke Eist, l'avenue Lippens et ses boutiques. Je m'attarde face à la statue d'Albert Verwey. Il fonda la première colonie d'artistes au Zouyn en 1883. L'oeuvre de Joop van Lysaoude fait place à la nature du lac Zegemer. Plus loin, au bout du Zout, toute la beauté de la réserve naturelle du Zouyn. On peut y observer avec respect les cigognes qui construisent leurs nids. Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on est à Gnocke Eist et on prépare ensemble un cabillaud avec un beurre pomme-curie. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour notre recette du jour. On a ici, regardez, un très très beau dos de cabillaud avec la peau de la mer du Nord. On a du poireau, pomme, champignon de Paris, menthe, citron vert, beurre salé et un petit peu de curry. On va faire suer nos poireaux. Encore une fois, on garde la fibre du légume. On l'a dans le bon sens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer un petit peu ici. Voilà, alors quand vous commencez comme ça, n'hésitez pas à les mettre. Ça évite d'avoir la surprise d'une poêle trop chaude. Ensuite, on prend la pomme. On va venir enlever le cœur. Alors, pas la peine d'essayer de faire des jolis petits dés parce qu'on va tout mixer dans notre petit robot. On prend les feuilles de menthe. Ça, les feuilles de menthe, pareil, on les fait assez finement. Donc là, on met nos petits champignons. On va surtout maintenant, et ça, c'est ce qui assaisonne aussi en partie la recette, bien frotter notre citron vert, pas du citron jaune surtout. Voilà, et on a surtout aussi besoin, bien sûr, du jus. Voilà, maintenant, on va donner encore quelques impulsions. On n'oublie pas de remuer, regardez les poireaux, voilà. Alors, comme c'est un beurre qui va servir à la fois de sauce, on n'oublie pas d'assaisonner. Notre curry dedans, on va prendre le beurre salé et on va le mettre comme ceci en morceaux. Voilà, et là, vous laissez tourner maintenant. On va en mettre une partie maintenant dans les poireaux. Voilà, on va mettre un tout petit peu d'eau. On vient déposer le cabilleau dessus. Alors, ne vous embêtez pas à assaisonner, le beurre est suffisamment assaisonné. Et là, on est parti pour 8 minutes au four. Voilà, donc là, on a passé 9 minutes. Et il nous reste encore du beurre ici qu'on va tout simplement venir rajouter. Regardez, on va venir mettre un petit peu de petites pommes crues comme ça. Ça va remplacer le jus de citron parce que ce sont des granis, donc c'est un petit peu acidulé. Alors, n'oubliez pas, la prochaine fois que vous viendrez passer soit votre week-end, soit vos vacances à Knock East, après avoir fait les boutiques, d'aller dans les restaurants, de vous attabler. Et je suis certain qu'on vous servira de belles recettes comme celle-ci. Bon appétit.